Et finalement, c'était au moment où Art L'Avignon est monté en Ligue 1, où il y a eu un bordel complet dans le club. Je crois qu'ils sont partis en stage, ils étaient 8 joueurs, coach, je crois que le directeur sportif est parti aussi. Il y a eu un gros ménage. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire un an de chômage, à m'entraîner à Montpellier pour garder la forme en quelque sorte. Alors un coup, tu t'entraînais avec les féminines parce qu'ils n'ont pas de gardien. Un coup, tu t'entraînais en spécifique parce que tu n'as pas d'assurance. Un coup, les 19, ils ont besoin d'un gardien. Donc tu vois, je faisais en moyenne 2-3 entraînements par semaine, mais c'était un peu au con de goûte. Je ne savais pas trop quel jour j'allais pour rentrer. Tu faisais de l'intérim en fait. En quelque sorte, oui. J'essayais de dépanner et pour moi, j'acceptais tout, féminine, féminine. Quand tu te retrouves comme ça à 21 ans au chômage, ce n'est pas forcément évident. Et puis tu es sans occupation ni quoi que ce soit. Donc le moindre club qui t'appelle, tu y vas. Je suis parti à Istres, j'ai fait ça Laval et Amiens. Et Istres et Amiens m'ont retenu et puis mon choix, c'est t'orienter sur Amiens. Amiens.